Salut tout le monde c'est Evil Game aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'uponcing de lgp lite qui nous permettra d'enregistrer la switch en live pour des vidéos et donc c'est parti donc je vais d'abord vous montrer la boîte et je vais vous présenter le produit et puis faire un test Avant de commencer cette vidéo je voulais vous prévenir que cet achat va me permettre de faire des vidéos sur minecraft nintendo switch sur fortnite et plein d'autres jeux du coup à vous à ma chaîne comme ça je vais un peu la diversifier en faire des vidéos différentes pour différents publics donc je vous laisse avec la suite de la vidéo je dois vous avouer que je suis assez surpris par la boîte parce qu'elle est très très belle et franchement je pense que vu son prix ça vaut le coup ok donc on va commencer à ouvrir cette boîte j'ai l'impression que j'ouvre mon téléphone franchement ça m'a l'air hyper beau après c'est vrai qu'à 80 euros je pense que j'ai le droit d'être heureux de mon achat ok donc voici la vermedia j'ai déballé donc je vais enlever ceci voilà on va voir que c'est très beau très bien protégé et c'est oh c'est très si c'est très léger aussi c'est aussi petit enfin je ne vais pas avoir quelque chose d'aussi petit le bris de souris sur l'ordinateur donc dans la boîte en plus de la vermedia nous est fourni un câble usb et bien sûr le guide d'utilisation avec toutes les notices notamment en français car nous sommes français donc voilà et il n'y a plus rien donc j'ai soigneusement rangé le paquet de mon décor et maintenant on va commencer au test et installation de la vermedia pour filmer la nintendo switch j'ai déballé le câble usb et maintenant je vais me servir du guide pour savoir ce qu'il faut faire donc là on voit les câbles de hdmi on voit à peu près les branchages maintenant il faut tout trouver en français alors c'est une très grande notice avec plein de langues différentes comme vous pouvez le voir et donc j'y crois que j'ai trouvé le français donc ici donc matériel alors donc on voit toutes les sorties et les étapes donc maintenant je pense qu'il va falloir installer le pilote le plus récent de règles centrales donc je vais me diriger vers le site je suis arrivé sur le site qui m'a fait installer l'assistance d'installation et donc on va devoir exécuter tous les programmes ici pour tout télécharger c'est parti donc l'installation de règles centrales qu'on peut le voir est terminée et là maintenant il faut l'ouvrir maintenant on va lancer règles centrales et on va tout brancher avec la nintendo switch voici à quoi ressemble le logiciel et donc maintenant on va brancher le câble hdmi sur ma télé qui n'est pas d'ailleurs toute neuve c'est parti maintenant on termine de brancher tout ça donc voilà à quoi ressemble le branchement une fois terminée donc la lumière est en bleu ce qui signifie justement qu'il est prêt à enregistrer et donc voici ce chevette et du coup maintenant on va retourner sur l'ordinateur pour terminer tout ça la vermedia est branchée à la nintendo switch il est paramétré sur l'ordinateur donc on lance le jeu qu'on veut enregistrer on fait les paramètres nécessaires et voilà le résultat final on voit que ça a enregistré la partie que j'ai fait avec une amie voilà si vous avez d'autres questions dites les moi dans les commentaires je serais ravie de vous aider et donc maintenant on se dit au revoir la peau elle elle on a